... On est à l'école Sainte-Thérèse sur le territoire de la Sarthe et au Mont. Une école de quatre classes, de la petite section CM2. On a fait un projet cirque l'année dernière et cette année, effectivement, on était plutôt partis sur l'art. Et donc Fabienne m'a présenté ce projet, donc je l'ai tout de suite validé puisqu'il était pour nous dans la transversalité de la production d'écrits. Travailler avec son corps, découvrir notre territoire, c'était complet. Alors le projet Empreinte du territoire, c'est un projet qui a de multiples objectifs, qui est en plusieurs phases, mais qui a l'objectif principal de faire rayonner le territoire et ses talents auprès des enfants, mais aussi auprès de tout leur entourage. On est partis de la présentation d'une pièce d'art. En leur montrant une main qui est montée sur pied, une main en bronze, réalisée par trois métiers d'art. Le moulage, la ferronnerie et la fonderie. Et à partir de cette pièce, nous avons expliqué les métiers d'art et la surprise, c'était de deviner à qui appartient cette main présentée. Et c'est là où nous en sommes arrivés avec plein d'indices à l'identification de Bruno Vendesty. Ravie de vous retrouver sur levant.tv.com, ravi de vous accueillir. Alors pourquoi Bruno Vendesty ? Eh bien parce que vraiment pour nous, c'est un talent du territoire. C'était vraiment important que son profil colle à la dynamique globale du projet. Impeccable. C'est bien aussi, c'est quand tu retrouves en fait ta propre main. Ça c'est quand on a mis la main, c'est qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Après quand ça sèche, ça devient bleu. L'objectif c'est pour marquer son empreinte sur le territoire. Découvrir sa main, on a des réactions incroyables quand les enfants démoulent et qu'ils voient leurs mains. Et même dans les comportements qui habituellement sont plutôt introvertis, on arrive à faire jaillir de belles émotions et c'est ça notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada